Bonjour à tous et bienvenue dans les questions réponses de Lucie et Rodrigue en 9 minutes. En 9 minutes ? En 9 minutes. Il va falloir faire une. Alors aujourd'hui on a une question d'Angela. Ah Angela. Et qui se pose la question de comment passer facilement des graves aux écus. Alors 1, le plus important, et ça on le retrouve toujours dans le champ synergique, c'est la présence du soutien abdominal. D'accord. C'est primordial. Si tu ne soutiens pas, si tu n'as pas un soutien suffisant pour pouvoir donner une bonne pression d'air derrière les cordes vocales, et avoir des cordes vocales bien accolées, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec nos petits outils avec la paille, et bien là déjà ça va être très difficile, tu ne pourras pas passer des graves aux aigus. Puisque passer des graves aux aigus, ça veut dire aussi faire une bonne bascule du larynx. C'est la bascule du larynx, elle demande de porter sa voix si on ne veut pas lâcher la pression au moment où la bascule du larynx saute. D'accord. Et de quoi d'autre est-ce qu'on a besoin avant de se mettre finalement, ok je vais travailler mes graves, le passage de mes graves aux aigus, qu'est-ce qu'il faut avoir acquis finalement pour pouvoir commencer à s'atteler finalement cette difficulté ? Il faut avoir acquis une bonne sensation de son corps, et donc comprendre quand la langue est basse ou quand la langue est haute. D'accord. C'est pas très productif, à moins de faire des effets de style, de chanter avec la langue haute. Donc je vais veiller à avoir une langue basse et à travailler avec la langue basse. Du coup, lorsque je vais buffer la langue, il va y avoir un truc assez fabuleux qui va se produire, c'est que le palais mou, donc ce qui est à l'arrière de votre palais, vous sentez, vous avez le palais dur à l'avant. Il y a la glotte qui est attachée, ça ? Au fond, là-bas, tu vois, ici, et tu as le palais mou derrière le palais dur. Donc effectivement, tu peux dire que la glotte est attachée là. C'est plus ou moins l'avant. Mais bon, on le sent, tu mets ton doigt sur le palais dur, et au fond, sur le palais mou. C'est ça. D'accord, donc c'est ça. Là, tu peux avoir une action sur le palais dur, tu peux pas avoir une action, tu peux donner une pression et faire résonner le son, mais tu peux pas avoir une action sur ton palais dur. Par contre, le palais mou, tu peux le soulever. Donc pour le soulever, vous allez faire, et comme si vous avaliez une balle de tennis. Et sentir ici. C'est un petit peu comme quand on baille aussi. C'est comme quand on baille, exactement. D'accord. Donc, tu descends ton larynx, tu remontes ton palais mou. Tu dois vraiment veiller, lorsque tu passes tes graves aigus, à garder le larynx bien ouvert, et être toujours détendu. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que tu veux dire par avoir un larynx bien ouvert ? Pas de contraction ici. D'accord. Pas de serrage. Et cela veut dire aussi, ne pas tirer la tête vers le haut. Mais ça, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Lorsque vous avez besoin d'aller dans les aigus, et bien vous n'allez certainement pas monter votre tête, mais vous allez plutôt la descendre au moment du passage de la bascule. qui se fait, généralement, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, à peu près par là. D'accord. Et par là, entre le sol, fa dièse, fa bécard, mi, pour ceux qui connaissent les notes. Mais lorsque vous allez arriver dans cette zone-là, vous allez avoir la sensation de forcer sur votre voix, pour ceux qui ne maîtrisent pas la bascule, pour les autres, il n'y a pas de problème, et de devoir passer à un autre registre vocal, qui sera la voix de tête. Or, lorsque vous chantez variété jazz-rock, on ne passe pas à la voix de tête, donc on a besoin d'un soutien optimal du ventre pour garder une voix mixte, qui va avoir un résonateur de poitrine beaucoup plus efficient. C'est ça. Donc c'est un peu, c'est de garder ses graves, tout en montant dans ses aigus le plus haut possible. Exactement. D'accord. Si je peux m'arrêter, la différence entre je monte dans les aigus avec une voix de tête, où je monte dans les aigus avec une voix de poitrine, eh bien, on va faire ceci. Je le fais une fois, puis tu le feras. Voix de tête. Voix de poitrine. Et je dois énormément tenir, beaucoup plus ici, la ceinture abdominale, pour pouvoir produire une voix de poitrine qui aille dans les aigus. Ok. Tu sais ? J'essaye. Voilà. Et voix de poitrine. Donc on donne bien attention au ventre. Voilà. Ici, tu es beaucoup plus raccroché en poitrine, tu es en voix mixte, où tu vas utiliser tes résonateurs de tête, mais plutôt les résonateurs de l'avant de la face, de la face, tandis qu'en voix de tête, tu vas utiliser beaucoup plus ces résonateurs. pour qu'il faut vraiment faire résonner dans la bouche. Sans que ce soit nasale. D'accord. Plutôt ici. Envoyez votre son sur les côtés. Si tu l'envoies dans la tête, tu as besoin de beaucoup moins d'efforts. Exactement. D'accord. D'efforts du ventre. Et comment est-ce qu'on peut vérifier que notre larynx va rester détendu ? Ah, quand tu chantes, tu fais ceci, tu vérifies que ton larynx ne bouge pas. Le larynx reste un résonateur. Il doit être toujours détendu. D'accord. Voilà. D'accord. Et si j'ai un petit peu accroché sur une note passage ? Ça, ce n'est pas un problème. Ah oui. Ce qui est important, c'est que tu places tes sons. Que tu places tes sons dans ton spectre vocal. Que tu les places sans forcer. Parce que si, par exemple, tu accroches, eh bien, tu vas renforcer plus à ce niveau-là. Beaucoup de personnes essayent d'avoir un son qui soit déjà fabriqué à la sortie, qui soit déjà impeccable, sans avoir placé même le son à l'intérieur. Et donc, en cherchant le résultat, alors, on va contracter le larynx et ce sera très difficile de passer dans les aigus. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire les montées, de les faire piano. Mais d'abord, de commencer par une descente pour démystifier les aigus. Et donc, quand on va faire une descente comme ça, la première note est en voix de tête. La première... Non, ici, je suis en voix mixte. D'accord. Si je suis en voix de tête, c'est plus la même chose. Ok. D'accord ? Donc, tu démarres en voix mixte. Ou alors, le soupir de soulagement. Pour détendre la voix et envoyer l'information à ton corps que tu peux aller dans les aigus. Mais jamais entendre trop de son. Toujours en gardant le bas possible. Vas-y. Là, c'est bien trop fort. Encore moins fort. Voilà. Voilà. Et tu te rends compte de quoi ? Pour le faire moins fort, je dois compenser. Voilà. Eh bien, lorsque tu fais moins fort le son et que tu compenses ici, eh bien, dis-toi bien que lorsque tu vas le faire fort, c'est la même chose qui va se passer. D'accord. Mais tu ne vas pas porter davantage ta voix, tu vas encourager tes résonateurs. Donc, vous commencez piano. Et puis, j'augmente le son en gardant le même geste au niveau de mon abdomen. D'accord. Et voilà. Alors, Rodrigue, si tu devais simplifier encore cette vidéo et la résumer en 5 points clés pour que Angela puisse passer facilement de ses graves aux aigus, pour que vous puissiez passer facilement de vos graves à vos aigus en mettant en route un maximum de synergie, qu'est-ce que tu dirais ? Premièrement, bon contrôle et maintien du ventre, du bas-ventre et du diaphragme. Deuxièmement, bonne détente de la poitrine, du larynx surtout, de la mâchoire, car de la langue basse est détendue. Troisièmement, gardez-le pas les mous le plus haut possible, en faisant de la poitrine. Exactement, afin de garder un maximum d'espace à l'arrière de la bouche. Quatrièmement, démystifier les aigus afin de ne pas avoir de difficultés pour les atteindre. Et cinquièmement, au moment de passer dans les aigus, gardez la tête relativement basse, ou en tout cas de la monter pas, et envoyez vos résonances dans le masque et dans l'écoute. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions et surtout des nouveaux sujets à nous proposer que nous puissions éclaircir avec vous, n'hésitez pas. A bientôt et merci Angela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021